C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'UNESCO, pour que les médias servent leur communauté de façon efficace, les diverses plateformes de radiodiffusion et de presse écrite et en ligne doivent refléter la diversité et la multitude d'options, du moins d'opinions, de leur public. En somme, la question du genre doit être aussi prise en compte par ces médias. C'est le sujet de cet entretien avec Augustin Tapé, journaliste spécialiste des questions de genre. Bienvenue sur notre plateau, Augustin Tapé. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes également coordonnateur général du ROAGE, qui est le réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre. La première question est relative au réseau. Quelles sont les missions d'un tel réseau ? C'est un réseau qui a été créé à Ouaga. Ouaga, c'est un réseau sous-régional qui a un ancrage sous-régional puisque nous sommes représentés dans neuf pays. Et comme je l'ai dit, le réseau a été créé à Ouagadougou, mais à ses tentacules dans la plupart des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Bokina Faso et bien d'autres pays. Donc nous sommes dans neuf pays et c'est un réseau qui a été créé pour, comme on l'a dit, faire la promotion du genre en Afrique de l'Ouest francophone. Il faut le préciser. On aura peut-être le temps de s'étendre dans d'autres contrées ou dans d'autres pays. Mais il se trouve que nous l'avons créé pour donner la principale mission de former. Parce que vous savez que dans notre métier de journaliste, la formation est très importante. Et parler des questions du genre, c'est une question de spécialisation. Et nous, notre premier credo, c'est de former, de renforcer les capacités des journalistes sur les questions du genre. D'accord, très bien. Quel est le regard que vous portez sur les médias de façon générale ? Quand on sait que dans les médias, parfois sur les affiches publicitaires, dans la publicité de la télévision, pour tout et parfois pour rien, la femme est utilisée pour représenter une voiture, pour représenter telle ou telle chose. En tant que spécialiste, quel est le regard que vous avez ? Alors, en tant que spécialiste de genre et médias, on constate que les médias de façon générale chosifient le corps de la femme. Ça veut dire qu'on présente là, on dévalorise le corps de la femme. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple d'une publicité, nous sommes dans le cadre des médias. Alors justement, pourquoi, comment comprendre qu'en faisant la publicité d'une voiture, d'une marque quelconque, on met le corps dénudé de la femme qui est pratiquement en bikini ou bien dans un caleçon ? Ça, il faut le reconnaître. Et comment on explique, quelle relation on fait avec cela ? Ça veut dire qu'on expose le corps de la femme. Est-ce la femme qu'on vend ou bien c'est le véhicule qu'on veut vendre ? Donc voici un peu des dérives auxquelles on assiste dans les médias. Et les femmes ne sont pas, sont sous-représentées en termes de présence, en termes de présence, de participation. Dans certaines émissions sur des plateaux, on voit que les médias n'invitent que des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas de femme experte sur les sujets ? Par exemple, si on avait un plateau sur Medi 1, par exemple, votre plateau. Avec deux personnes, ce serait bon d'équilibrer avec une dame. D'équilibrer avec une femme. Parce que dans le monde des femmes, il y a beaucoup de spécialistes qui existent. Justement, on ne donne pas souvent la parole à ces femmes-là et c'est un peu dommage, c'est le constat qu'on fait. D'accord. Au-delà de cet aspect où les femmes ne sont pas suffisamment représentées pour les émissions, quand on rentre même dans les entreprises de médias, puisqu'on parle de journalisme de médias, quelle est la réalité à ce niveau ? La réalité, c'est qu'on voit que beaucoup de femmes entrent à l'école, vont à l'école, vont se former. Mais il se trouve que vers la fin, le nombre de femmes diminue pratiquement, on ne sait pas pourquoi. Mais la réalité, c'est que déjà, les femmes sont sous-représentées dans nos médias en termes de responsabilité qu'on leur donne. C'est important. Combien de femmes on a en termes de rédacteurs en chef, par exemple ? Je vous l'ai dit, pour nous qui sommes les spécialistes du genre, combien de femmes en rédactrices en chef ? Bien, les directrices de publication. On a la chance qu'à midi 1, la première responsable de votre chaîne est une femme. C'est ce qu'on veut. Le bureau d'Abidjan. Voilà, pour le bureau d'Abidjan, c'est une femme et ça, c'est déjà important. C'est vrai qu'on n'a pas dit que dans tous les organes de presse, on devrait avoir des femmes qui sont forcément dans la chaîne de commandement. Mais au moins, il faut que les femmes soient présentes à ce niveau-là. Maintenant, dans les rédactions, les femmes sont pratiquement reléguées, je dirais, au second plan. On les limite, n'est-ce pas ? On les confie dans des tâches qui sont, je ne dirais pas dévalorisantes, mais des tâches qui sont pratiquement au menu frétain. C'est-à-dire qu'on invite la femme à aller couvrir des événements qui, par exemple, le rédacteur en chef qui est un homme, que cet événement, les concours de mise, les choses qui sont en rapport avec les questions du cosmétique et tout ça. Alors que les femmes peuvent aussi assumer le même rôle que les hommes dans nos rédactions. Pourquoi pas une femme qui a, n'est-ce pas, couvrir un événement de guerre, par exemple ? D'accord, très bien. Parlons maintenant des violences basées sur le genre, dans les médias. Avec tout ce que nous avons dit, à quel niveau est-ce qu'on peut remarquer certaines violences et comment elles se manifestent dans nos entreprises ? D'accord. Ce qu'il faut reconnaître déjà, nous les médias, je dis nous les médias parce que je fais partie des médias, on traite, n'est-ce pas, les questions de VBG avec des stéréotypes. Les stéréotypes qu'on a eus en société sont véhiculés par les médias. Ça, c'est déjà le premier constat qu'on fait. Et beaucoup de journalistes ne savent pas ce que c'est que les VBG. On limite les VBG au viol et tout ça. Parce qu'il faut reconnaître que, certainement qu'on aura le temps d'en parler, de la télé qu'on a faite à Ouaga. Oui, justement, on a l'aïe à en parler, on peut déjà en parler. Voilà, justement. C'est ce qui a motivé un peu notre intention de pouvoir spécialiser les journalistes sur la question. Pour adresser une question, il faut la connaître. Comme on le dit, un peuple qui ignore beaucoup de choses pérille, n'est-ce pas ? Donc les journalistes ne savent pas ce que c'est que les VBG. Il y a combien de types de VBG ? Il y a combien de formes de VBG ? Les Nations Unies catégorisent, pour ne pas dire classifient, les formes de VBG comme le harcèlement sexuel, les tentatives de viol dans des types. Donc beaucoup de journalistes ne savent pas qu'il y a six types de VBG. D'accord. Si beaucoup de journalistes ne le savent pas, ça veut dire que dans le traitement d'un papier, dans la façon de rendre, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être compliqué. Et c'est même compliqué parce que, déjà, le fait que, quand on traite une information liée au viol, on a tendance à culpabiliser la victime ou bien la survivante. Chez nous, on dit beaucoup plus survivante parce qu'elle a cette capacité de résilience à se sortir de la situation par rapport à la victime qui est beaucoup plus passive. Donc, on traite l'information en faisant beaucoup de descriptions, s'attarder sur les descriptions. Par exemple, le corps de la victime, une description de son physique, de son habillement. Est-ce que le viol justifie l'habillement ? Est-ce que c'est parce que la fille a porté une mini-gip ou bien une robe qui lui arrive au-dessus des genoux qu'on va la violer ? Ça, ce sont des stéréotypes qui sont des facteurs très importants qui poussent les gens à commettre des actes de VBG. D'accord. Revenons brièvement sur l'atelier de Ouagadougou. Quel en était l'objectif ? Et au sorti de cet atelier, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, l'objectif de l'atelier de Ouagadougou, le 5 novembre 2022, on était à Ouagadougou en tant que formateur pour essayer d'outiller, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, de former, d'outiller et les journalistes, qui est un homme de 20 plus une blogueuse et 10 rédacteurs en chef. Parce qu'on travaille dans une rédaction, il y a des journalistes et il y a des rédacteurs en chef. Si le journaliste vient avec un sujet lié aux droits des femmes, lié aux questions de VBG, et que le rédacteur en chef lui-même n'est pas outillé, n'est pas sensibilisé sur le sujet, évidemment, il va rejeter le... Quelle bonne appréciation il peut avoir. Voilà, il va rejeter le sujet. Vous savez avec moi que quand on fait des conférences de rédaction, chacun de nous, les journalistes, bataillons pour que le sujet puisse passer. Mais si le rédacteur en lui-même banalise le sujet déjà, on voit qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous avons formé ces deux corps de métier, pour que quand un sujet vient à la rédaction, qu'on soit davantage ouvert à traiter ce sujet. D'accord, il nous reste moins de 30 secondes pour terminer l'émission. Quelles sont quelques bonnes pratiques, ou nos deux bonnes pratiques, conseillées aux hommes de médias par rapport aux questions de genre et le traitement des VBG ? Alors, quelques bonnes pratiques, il y a d'abord le fait que nous-mêmes, les médias, il faut qu'on se forme davantage, qu'on apprenne à connaître les VBG. Comme je le dis souvent, comme les médecins le disent, il faut qu'on réussisse à dépister les VBG. Quand on parle de viol, la définition du viol, il faut qu'on puisse la connaître. Les autres formes de VBG, comme le mariage forcé, c'est une VBG, les questions des MGFE, les mutilations génitales féminines et l'excision, font partie des VBG. Donc, la première des choses, c'est de connaître les VBG, d'apprendre à sécuriser les victimes, à les protéger, à ne pas exposer l'image, par exemple, pour ceux qui sont dans les médias audiovisuels, de ne pas exposer l'image des survivantes, parce qu'il peut y avoir des représentants des auteurs. – Merci, Augustin Tapé, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste sensible aux gens et coordonnateur général du ROAGEG, réseau ouest-africain des journalistes engagés, pour la promotion du genre. Avec vous, nous avons fait l'état des lieux des VBG et parlé de son, de leur traitement à travers les médias. Merci d'être passé sur notre plateau. – Je vous en prie. – C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média. – Sous-titrage ST' 501